Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management. Bonjour Norbert Alter. Bonjour. L'ouvrage qui va vous publier aux éditions EMS. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes sociologue, sociologue de l'innovation et mieux que ça, de l'innovation ordinaire. Je situe un petit passage dans La force des belles idées. Chapitre La force des belles idées. L'esthétique, selon le machin, voilait ainsi l'impur. Elle assurait aux vierges maris d'apparaître comme les porteuses du bien et du juste, de l'efficacité et de l'amour des autres, sans tâche. Je participais à cet inepte marché de l'esthétique. Alors, vous nous évoquez dans cet ouvrage l'idée d'une sorte de marché de dupes, de consultants qui vendent du rêve. Parce qu'on ne peut vendre finalement que du rêve puisqu'on ne connaît pas l'avenir. Donc on ne peut vendre que du rêve. Ça rencontre d'autres rêves. Mais finalement, ce qu'on lit dans ces lignes, c'est que le rêve peut se transformer en cauchemar. Voir même généralement, c'est le devenir naturel dans le domaine du management que le rêve bascule dans le cauchemar. Il y a des études de cas assez précises d'ailleurs dans l'ouvrage sur ce cauchemar. Alors, pour argumenter ça, vous revenez sur la cuisson de l'œuf, l'œuf à la coque. Oui. La cuisson de l'œuf, c'est un texte de Le Châtelier qui était un disciple de Taylor. Donc il a publié ce texte en 1915. Et c'est un très, très beau texte. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Le Châtelier ? En quelques pages, que les ménagères, je reprends ces termes, ne savent pas faire cuire les œufs à la coque. Les ménagères d'autrefois, comme celle d'aujourd'hui, pour faire cuire un œuf à la coque, elles le plongent trois minutes dans l'eau bouillante. Ou alors, elles le mettent dans l'eau froide et elles n'attendent que l'eau boue. Grosso modo, ça fait un œuf à la coque. Le Châtelier explique que scientifiquement, ce type de cuisson est irrationnel, imprécis. Et d'une certaine manière, les, L-A-I-D, à voir et à observer. Dans le monde du management d'aujourd'hui, quand on prend les organisations X, Y ou Z, peu importe lesquelles, qu'elles soient en silo, matriciel ou post-bureaucratique, peu importe, dans tous les cas, ce qui importe, c'est qu'elles soient propres en ordre, belles à voir. Et le problème, c'est qu'on ne cesse de proposer aux salariés de faire cuire les œufs à la coque, comme le propose le Châtelier, de faire du matriciel, comme le propose l'entreprise de conseil Intel, de développer une politique commerciale, un rapport au client, comme le propose la direction commerciale de l'entreprise, etc. On ne laisse pas les gens faire leur métier comme ils l'entendent. Donc, quand on s'aperçoit que les ménagères, pour reprendre cette image, n'ont pas fait cuire les œufs à la coque comme il convient, du point de vue de le Châtelier, au lieu de se dire par observation, finalement, leurs œufs, ils sont pas mal comme ça, et puis les gens qui sont assis à la table sont parfaitement contents d'œufs à la coque cuits comme ça, parce que ce qui compte, c'est pas la cuisson de l'œuf à la coque à proprement parler, c'est la façon dont on le mange, à quoi il est associé, etc. Et donc, plutôt que de tenir compte de cette capacité à rendre la cuisson de l'œuf intelligente, quand même, parce que si la ménagère devait prendre en compte toutes les dimensions que propose le Châtelier, ce serait juste épouvantable, on dit aux gens, écoutez, vous ne savez pas faire cuire l'œuf à la coque, donc on va vous expliquer comment il faut faire, et éventuellement, on va proposer une autre solution scientifique et rationnelle, on va dire aux gens, bon, vous n'allez pas mesurer vous-même, mais on va vous faire un truc collaboratif, ou je ne sais quoi, dans lequel vous allez vous saisir des normes, partager les normes, qui sont pondus quand même par un espèce de Le Châtelier, pour pouvoir faire cuire l'œuf à la coque de façon rationnelle. Qu'est-ce que ça produit sur les postes de travail, qui sont la plupart du temps plus complexes que la cuisson de l'œuf à la coque ? Ben, c'est le sentiment de ce qu'on appelle la perte de sens. C'est-à-dire qu'on a des règles qui ne permettent pas de travailler efficacement, qui ne permettent pas de comprendre ce qu'on fait dans le métier, et dans le sens, il y a l'idée de sensible qu'on oublie très souvent, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas ce qu'on fait de son métier, avec le patient, avec le client, avec les collègues. On ne le ressent pas parce qu'il ne nous appartient pas, parce qu'on n'a plus la main dessus. Et donc, ça provoque un sentiment de détachement, qui nuit considérablement à la possibilité de faire un travail sensé, et surtout de partager avec les autres ce qui nous apparaît comme sensé. On a tous en tête la question de la souffrance au travail, des burn-out, voire des suicides. Bien sûr. Voire des suicides. Donc, sujet très grave. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management. Merci, Norbert Alter. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada